Bienvenue dans votre émission, il est l'heure mon senior, témoignages, conseils d'experts, nous vous proposons une recette du bien vieillir dans la Loire. Et au sommaire, comment aborder votre nouvelle vie en tant que retraité en restant actif, utile et considéré ? L'Office stéphanois pour les aînés de Saint-Etienne a fait découvrir ses multiples activités, c'était lors de ses portes ouvertes. Qu'est-ce que le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ? Une toute nouvelle mandature vient de démarrer. Restez avec nous pour comprendre à quoi sert le CDCA et garant de la démocratie participative locale. On part à Marles où l'on vient cueillir ses propres fruits, ça se passe à la ferme de la Gelée. C'est un verger ouvert à la libre cueillette. Enfin, rencontre avec un antiquaire ligérien, il nous ouvre sa caverne d'Alibaba. Après l'été, on a souvent besoin de reprendre une activité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive. L'Office stéphanois pour les aînés, situé à Saint-Etienne, a organisé ses portes ouvertes afin de faire découvrir les multiples activités proposées par l'association. Je vous propose de découvrir le reportage. L'OSPA, c'est une association qui a été créée en 1970. C'est une association loi 1901, donc abutement lucratif. Et elle propose des activités pour les seniors à partir de 55 ans. Donc, on commence jeune quand même, on est seniors jeunes. Donc, on a des adhérents de 55 ans jusqu'à 99 ans. On a des activités physiques avec de l'aquagym, de la zumba. Enfin, on a tout un panel d'activités. Et on a également des activités manuelles, des activités sur la mémoire, des cours de langue également. On propose de l'anglais et de l'espagnol avec trois niveaux dans chaque cours. Il y a une adhésion de 12 euros à l'année. Ensuite, pour les pratiques sportives, il faut prendre une licence. Et au niveau des tarifs, comme notre politique, c'est quand même qu'il n'y ait pas de frein financier, on propose trois tarifs en fonction du coefficient familial. Alors, je me suis déjà réinscrit et je suis venu voir si je pouvais faire du bénévolat pour essayer d'aider. Donc, j'ai déjà pris un petit rendez-vous là au sujet de l'école des sages. D'abord, ça fait du social, pouvoir sortir de chez soi, pouvoir ne pas rester tout seul. Et puis, si je peux contribuer à améliorer la vie de certaines personnes de mon âge, ce serait intéressant. C'est la première fois que je m'inspire là, donc je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Re-aquagie, mais je regardais autre chose, mais bon, je ne sais pas encore. À l'OSPA, on propose des activités bien-être dédiées au mieux-être des seniors. Il y a notamment la réflexologie, il y a l'aromatologie, des ateliers d'aromas pratiques. Il y a de la sophrologie, il y a de la relaxation, il y a de la zumba, il y a un panel d'activités qui permettent aux seniors d'entretenir leur corps, d'entretenir leur mieux-être et puis surtout de passer des moments de partage. Si vous n'avez pas pu venir à la journée Portes Ouvertes, nous vous donnons rendez-vous à l'OSPA 32 rue de la Résistance. Vous pourrez rencontrer Naïma et toute l'équipe d'accueil qui vous proposeront également des bons décès pour les pratiques. David Valentin, vous nous retrouvez en plateau, bonjour à vous. Bonjour. Je vous présente, vous êtes le responsable de la politique gérontologique de la ville du Chambon-Feugerolle. La ville qui développe depuis de longues dates maintenant une politique très forte et très inclusive en direction de nos aînés. Il y a même un groupe de travail qui vient d'être créé sur la politique gérontologique et c'est vous qui l'a menée, vous nous expliquez un petit peu. Alors tout à fait, la ville porte depuis de nombreuses années, alors le groupe de politique gérontologique existe depuis longtemps. La ville a toujours souhaité mener une politique forte en direction des seniors. Elle était jusqu'à aujourd'hui essentiellement axée sur l'accès à la culture, aux loisirs et tout ce qui concerne les notions de prévention. Et puis depuis maintenant trois ans, la ville a fait le choix d'adhérer au réseau francophone des villes Amis des Aînés pour justement développer de nouvelles actions en direction de nouvelles thématiques pour permettre aux seniors de pouvoir s'épanouir dans cette magnifique ville qu'est le Chambon-Feugerolle. Alors comment on s'épanouit au sein du Chambon-Feugerolle quand on est personne âgée, aînée ? Sur quel champ d'action vous avez travaillé ? Alors on a travaillé d'abord, comme je vous expliquais, sur l'accès à la culture, avec de nombreux projets qui ont été construits, de nombreuses sorties qui ont été proposées aux seniors. Et aujourd'hui, la ville, en adhérant au réseau, souhaite s'orienter et orienter et mettre en place de nouvelles actions en direction des seniors sur huit thématiques. Je vais vous les citer. La première, c'est les espaces extérieurs et les bâtiments. L'idée étant, sur ces thématiques-là, d'adapter au maximum l'espace public, d'adapter au maximum les parcs, les bâtiments aussi, l'accessibilité des bâtiments pour qu'ils soient facilement accessibles pour les seniors, que ce soit les personnes à mobilité réduite ou même les personnes en fauteuil roulant. Un exemple concret, l'idée, c'est par exemple de mettre dans des parcs, ça existe dans de nombreux parcs aujourd'hui, du matériel adapté pour les seniors pour faire un petit peu de gymnastique. Oui, d'accord. Un exemple concret. Tout ce qui concerne le transport et la mobilité, c'est aussi l'idée de porter des actions sur cette thématique-là. Le transport et la mobilité, on sait qu'aujourd'hui, il existe des transports dits classiques, les transports ordinaires, la stasse, mais on sait que pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des transports adaptés. Donc, pour citer un exemple, aujourd'hui, les résidents de la résidence qui étudent, de la résidence d'autonomie, bénéficient d'un transport organisé par la ville pour aller faire leurs courses une fois par semaine à la grande surface qui est au sein de la ville. Il y a aussi toute la thématique de l'habitat. Comment est-ce qu'on adapte l'habitat pour les seniors ? Alors, ça peut passer par l'installation d'une douche à la place d'une baignoire, d'une douche de plein pied, toutes ces thématiques-là. Et puis, l'habitat, c'est aussi avoir un habitat diversifié pour les seniors. Le domicile, les structures intermédiaires et puis aussi les EHPAD. La ville dispose de toutes ces structures. Après, tout ce qui est accès à l'information et la communication, on sait qu'on est dans un monde numérique, informatique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une fracture qui existe encore pour les plus âgés. Donc, comment est-ce qu'on leur permet d'avoir accès à une information claire et précise ? Ça passe pour nous, aujourd'hui, par l'utilisation encore du format papier pour diffuser de l'information et pas uniquement le format numérique. Tout ce qui est lien social et solidarité, ce sont des actions qui vont pouvoir être portées pour faire en sorte que les seniors aient encore une place et puissent encore aider les autres. Donc, par exemple, ce sont des actions qui seront portées, notamment au moment du téléthon, où les seniors peuvent s'inscrire dans des actions sur le téléthon. L'accès à la culture et le loisir, je ne vais pas vous en reparler, on en a parlé. La participation citoyenne, c'est contribué à la vie de la cité, donc sous différentes formes. Et puis, l'autonomie, les services et soins, c'est fait en sorte qu'ils puissent rester autonomes le plus longtemps possible, avoir accès aux soins, même si on sait que c'est compliqué, parce qu'on connaît le paysage, aujourd'hui, en France, et la désertification de certaines professions médicales. Donc là, je veux dire, ça se joue plus au niveau national qu'au niveau local. Il y aura 12 000 habitants au sein du Chambon-Feugerolle, environ 30 % en plus de 60 ans, ce qui est quand même assez important, d'où, bien sûr, la volonté de développer des actions pour aider ces seniors. Peut-être un mot, quand même, sur cette adhésion aux réseaux francophones, ville amie des aînés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous avez adhéré, vous, à la ville du Chambon. Alors, cette adhésion, c'est d'abord un engagement politique qui est fort. Alors, ça a débuté il y a trois ans par l'adhésion aux réseaux, qui nous permet d'avoir accès, sur leur site, à tout un partage d'expériences, des actions qui ont été mises en place par les autres communes. Et puis, c'est également la volonté politique, justement, d'inscrire des actions sur les huit thématiques que je vous ai présentées. Et par rapport à ça, il faut savoir que ça passe par une démarche très précise. Nous avons réalisé, notamment, un diagnostic participatif. Ça a été la première étape. On va le voir à l'image. On peut le voir à l'image. Les gens sont venus donner leur avis. Tout à fait. On voit à l'image des seniors qui sont en train de débattre sur une des thématiques que je vous ai présentées et qui étaient là pour proposer, non seulement dire là où il y avait des besoins, des manques, mais aussi proposer des solutions. Parce qu'ils sont aussi forces de propositions. Il y a des tas de solutions qui ont été proposées, finalement, par les seniors via ces exercices. Alors, on n'appelait pas ça des diagnostics participatifs parce que c'est très technique. On appelait ça des cafés-débats. On donne d'autres appellations pour que ce soit plus digeste pour les seniors. Et puis, derrière ce diagnostic participatif, se sont réunis des élus, des techniciens de la ville, mais également tous les partenaires, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, les associations, pour voir quelles solutions, finalement, on pouvait apporter, à travers notre expertise, notre connaissance, chacun des domaines que je vous ai présentés, quelles solutions on pouvait apporter aux seniors. Et tout ceci doit, in fine, et va, in fine, déboucher sur un plan d'action que M. le maire et son équipe municipale souhaitent, en tout cas, s'engageront à porter pour les années à venir. En tout cas, les seniors ont des idées. Les seniors ont des idées, mais aujourd'hui, la priorité, et c'est justement l'intérêt de cette démarche, c'est que les idées, elles ne viennent plus, finalement, de nous, professionnels de terrain, mais que c'est bien leurs propres idées qu'on va essayer de porter au quotidien. – La démocratie participative ? – On est tout à fait dans un exercice de démocratie participative. – Eh bien, arrêtons-nous, vous allez voir, vous connaissez certainement cette instance, je vais vous la faire découvrir, c'est le CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Une nouvelle mandature a été installée pour les trois prochaines années, jusqu'en 2027. Cette instance est présidée par le président du département de la Loire, Georges Ziegler. Un nouveau conseil s'installe, alors place à la formation pour les membres. Cela s'est passé du côté de la Maison Loire Autonomie, à Saint-Etienne. – Journée studieuse pour les membres du CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Cette instance a vu le jour en 2017 dans la Loire. Une toute nouvelle mandature vient de démarrer en 2024. Alors pour les nouveaux et les anciens membres, différents points sont abordés tout au long de la journée concernant la politique de l'autonomie. – Cette journée visait à réunir les représentants du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, qui sont des gens issus de la société civile, des représentants des associations, défense des usagers, des représentants des institutions, des personnes qui sont intéressées en fait pour cette politique de l'autonomie et que nous avons formées à la fois sur la réglementation actuelle, mais aussi sur tout le paysage du champ de l'autonomie, entre les prestations, mais aussi les différents types de structures, ou d'établissements, ou de services, qui peuvent aider les personnes vulnérables, fragilisées par l'âge ou par la maladie, aussi bien à domicile qu'en établissement. – Hervé vient de rejoindre l'instance à la retraite depuis deux ans. Il souhaite s'engager afin d'améliorer la vie des personnes les plus fragiles. – J'ai accepté cette mission, je dirais, parce que ma profession, j'étais directeur dans un service d'aide à la personne au niveau national, et donc je voulais, suite au temps libre que j'ai, de pouvoir partager mes anciennes connaissances et aussi m'informer et partager les informations avec autrui. – Pour Marie-Christine, c'est une suite logique à son engagement syndical, puisqu'elle est salariée à la CFDT de la Loire. – J'ai essayé de porter la voix du terrain, parce que les salariés au quotidien se battent pour leurs conditions de travail, mais aussi pour les conditions des personnes accueillies dans les établissements, aussi bien dans le maintien à domicile que dans tous les établissements. Moi, je siège pour le côté personnes âgées, mais certains de mes collègues siègent aussi, au même titre que moi, pour les personnes porteurs d'handicap. – 85 personnes siègent au sein du CDCA pour une durée de trois ans. Le rôle de l'instance, c'est d'émettre des avis et des recommandations relatifs aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté, des personnes âgées et handicapées au niveau local. – Dans ces cinq groupes de travail, nous avons donc un groupe sur les aidants, un groupe sur le suivi du schéma, un autre sur l'habitat, un autre sur la communication et enfin un sur les droits des usagers. Donc en particulier sur le droit des usagers, nous avons fait un travail sur le conseil de vie sociale, qui était vraiment la structure et l'instance qui représentaient vraiment les usagers. et donc nous avons élaboré, à la suite de la demande d'une liste des établissements de la Loire qui avaient ou qui n'avaient pas de conseil de vie sociale en leur sein, nous avons décidé de faire des débats, conférences sur le conseil de vie sociale dans les cinq territoires de la Loire. C'est ce que nous avons fait ces deux dernières années et ces débats, conférences ont rencontré un certain succès. Pour devenir membre du CDCA, il faut travailler dans une organisation en lien avec les personnes âgées ou bien handicapées ou être représentant dans une association en lien avec l'autonomie. Le CDCA, on est à nouveau avec vous David Valentin. Le CDCA, c'est donc à l'échelle du département, mais vous aussi au sein de la commune du Chambon-Feugerolle, vous avez une instance comme celle-ci qui ressemble au CDCA. Comment ça s'appelle ? Alors tout à fait, on a une instance participative réservée aux seniors qui s'appelle le Conseil communal des aînés, dans lequel on va retrouver une vingtaine de seniors chambonnaires qui volontairement se sont engagés pour proposer des idées, pour être force de proposition par rapport à toutes les actions qui pourront être menées en tout cas sur la commune en direction des aînés. Quel type d'actions ont déjà été menées et à venir ? Est-ce qu'il y a des actions qui vont arriver ? Alors bien sûr, je pourrais en citer une pour faire le lien avec la présentation que j'ai faite du réseau de l'engagement dans la démarche Villamy des aînés. L'an dernier, le Conseil communal des aînés a été partie prenante d'un projet qui d'ailleurs a bénéficié d'un soutien du département de la Loire pour la création d'une fresque intergénérationnelle qui a été réalisée avec des seniors qui venaient des structures, des seniors du domicile, des seniors de la résidence autonomie. Donc l'idée était de créer une fraise qui représentait, pour les seniors et pour les personnes d'autres générations, qu'est-ce qu'une ville a mis des aînés. Donc toutes les idées reposent sur cette magnifique composition qu'on peut voir actuellement. Et l'idée, en plus, c'était en plus de la faire sous forme d'un puzzle, un puzzle qui a été assemblé au dernier moment, le jour de l'inauguration, pour créer une sorte d'effet de surprise. Et en tout cas, c'était un grand moment. Et ça, c'était aussi une façon de symboliser l'adhésion et l'entrée dans la démarche Villamy des aînés par la ville du Chambon-Feugerolle, puisqu'on est engagé dans un processus de labellisation qui devrait aboutir, si tout se passe bien, au mois de novembre cette année, au Salon des maires. D'autres actions à venir ? Alors, dans les actions que souhaite porter le Conseil communal des aînés, c'est notamment, pour la rentrée prochaine, une action pour tout ce qui est la prévention, en tout cas une conférence sur les risques liés aux arnaques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient téléphoniques ou qu'elles soient informatiques. Aujourd'hui, on est tous soumis à notre téléphone. On reçoit 10, 15 spams par jour, l'hameçonnage, le phishing. Alors, c'est des mots qui ne parlent pas beaucoup au senior. En tout cas, il est important pour nous de les sensibiliser à toutes les formes d'arnaques auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y aura des réunions, les gens pourront venir s'informer ? Alors, ça sera sous une forme de conférence où sera associée la police nationale, les services informatiques de la collectivité, mais également l'UFC Que Choisir, enfin, une association nationale qui va nous accompagner dans la création de cette conférence. où, bien sûr, il y aura des choses qui seront apportées de façon théorique, mais il y aura surtout beaucoup d'échanges avec la salle. Merci beaucoup, David Valentin. Je vous en prie. On retient que la ville du Chambon-Faugerolle s'engage donc vraiment fortement pour mener une action en direction de nos aînés. Merci à vous. Merci beaucoup. Et si c'était vous qui récoltiez vos propres fruits à la place du producteur ? Amarles, Bruno Delolme s'est lancé depuis maintenant plusieurs années dans la cueillette libre. C'est donc vous qui ramassez vos propres fruits, les fruits dont vous avez besoin. Un concept qui séduit les cueilleurs. Au milieu des champs, on emprunte ce chemin champêtre qui mène à la ferme de la Gelée située à Marles. Arrivé sur place, on découvre un joli lieu, 5000 m2 de production, cultivé et entretenu sans produits phytosanitaires par Bruno Delolme, producteur de fruits. Ici, vous récoltez vous-même cassis, fraises, framboises, groseilles, myrtilles ou encore mûres, comme si vous étiez dans votre jardin. Je viens de Saint-Etienne avec des amis. On vient régulièrement parce qu'on fait des confitures pour une association pour un marché de Noël. Chaque cueilleur apporte son contenant, préalablement pesé. On ramasse la quantité dont on a besoin. Il n'y a pas de quantité maximale. Mais pour avoir une cueillette satisfaisante, il faut venir à l'heure. On en trouve peu, oui, mais nous sommes arrivés trop tard, le monsieur nous dit. Donc voyez-vous, on va s'adapter et la prochaine fois, nous arriverons à 15h. Liliane et Philippe sont novices. Ils découvrent le lieu. Alors Bruno leur donne quelques indications pour ramasser les fraises. Ils ne tirent pas sur la fraise parce que sinon, il y a les autres qui sont autour qui vont se casser. Bien sûr. C'est la première fois que je viens. J'ai découvert cet endroit sur Internet parce que malheureusement, sur les marchés, on demande quand ont lieu les fraises pour les confitures. On veut dire revenez dans 15 jours. Et vous revenez 15 jours après, on nous dit c'est trop tard. Donc nous étions à la quête de fraises à cueillir et on a trouvé cet endroit qui semble magnifique. Et puis l'idée de cueillir soi-même, c'est vraiment génial. L'art de la cueillette, c'est aussi de les chercher. Il faut chercher en fait, parce qu'il faut se baisser pour trouver quelques murs de plus. Mais bon, elles ne sont pas tout à fait mûres, donc il faut attendre un peu je pense. La saison de la cueillette libre, c'est bien évidemment en fonction de la météo. En général, c'est à partir de mi-juin jusqu'à mi-octobre si la météo est favorable jusque là. Je vous emmène à présent dans la caverne d'Ali Baba, dans une immense pièce semelle dans un désordre poétique des objets de tout style et de toute valeur. Trouvailles insolites ou antiquités recherchées, chacun peut y trouver l'objet de ses rêves. Une mine d'or pour tous les collectionneurs et les amoureux d'objets anciens. Mathieu Maumain est antiquaire depuis l'âge de 15 ans et cela fait bien longtemps qu'il ne compte plus le nombre d'objets qu'il a chinés un peu partout en France. Alors des collectionneurs, il y en a énormément. Il faut savoir qu'en France, une des premières passions des Français, c'est de chiner, notamment l'objet ancien. Ça, ce n'est pas une légende, c'est que les gens ont une fibre par rapport à l'objet ancien, à l'objet d'occasion. Depuis tout le temps, j'ai toujours aimé les choses anciennes. Le but, c'est juste de la collection. Alors du moment, je passe sur des collections et puis je collectionne, par exemple, des bouillottes, j'en ai une trentaine à la maison. Puis après, ça s'arrête, on passe à autre chose. Et puis après, c'est le coup de cœur. Voilà. Mais c'est excellent pour la décoration de la maison. Au niveau collectionneur, tout profil, ça peut être 20 à 30 ans, des collectionneurs comme Claude, qui lui, pour le coup, a collectionné toute sa vie, mais continue. Il ne s'arrête jamais. À force d'en mettre dans la maison, il n'y a plus de place, quoi. Alors on renouvelle un petit peu. Donc il faudrait que je pense un jour aller faire un déballage. Ça, c'est la pièce unique du magasin. C'est une locomotive qui a été entièrement réalisée à la main par un passionné, Louis-Patrick Ernst, sur la région de Strasbourg, dans les années 80. Pendant sept ans, il a construit sa locomotive entièrement pièce par pièce sur plan du modèle original et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle fonctionne au charbon avec les mêmes éléments qu'une locomotive réelle, mais à l'échelle réduite. Aujourd'hui, on voit quand même arriver une jeune génération qui est déjà sensible au côté réemploi et à l'objet vrai, l'objet durable. On accumule tout un tas d'objets qui n'ont aucun rapport les uns les autres, aucune époque identique, mais que l'accumulation et l'ensemble fait qu'on a une ambiance plutôt sympa. Dans chaque maison, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de région, il y a potentiellement quelque chose d'intéressant dans chacun de vos greniers et de vos caves. Et vous alors, que ce soit dans le grenier, dans le garage ou au fond du placard, quel est votre objet de collection inestimable ? Vous avez besoin d'idées sorties, on vous propose une sélection, c'est l'heure de l'agenda. Courges et saveurs d'automne revient au château de Boutéon pour une fête qui promet d'être plus gourmande que jamais. Un événement qui stimule tous nos sens et émoustille surtout nos papilles gustatives. Une 25e édition exceptionnelle avec des démonstrations culinaires, des animations originales, des rendez-vous familiers, des concours, des cadeaux dans une ambiance chaleureuse pour un week-end magique pour les plus jeunes et savoureux pour les plus grands. Cette année, l'abbaye de Charlieu accueille une expo dossier nommée La Loire des histoires clunisiennes en partenariat avec les archives départementales de La Loire. Cette expo met en valeur plusieurs sites ayant un lien plus ou moins étroit avec l'Ordre de Clunis en choisissant dans le fond documentaire des archives départementales des objets ou oeuvres faisant référence à chacun d'entre eux. A découvrir jusqu'au 29 décembre. A voir aussi jusqu'au 8 mai prochain l'exposition Estivareil 1944 Les combats de la libération du département de La Loire. Il y a 80 ans, le 22 août 1944, le département de La Loire était libéré et notamment le petit village d'Estivareil. A travers des documents, des témoignages, cette expo vous transportera dans cet été singulier d'août 1944. Bien plus qu'un salon, C'est tout chocolat est une véritable vitrine de savoir-faire, une démonstration de talent avec les pâtissiers et chocolatiers qui vous prouveront une nouvelle fois tous les bienfaits du chocolat. A travers les nombreuses démonstrations et dégustations, ils vous feront partager leur métier et leur passion pour le chocolat. Alors, direction Saint-Jus-Sarambert les 15, 16 et 17 novembre. C'est la fin de votre émission. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada